Il est 9h05, je vous propose à toutes et à tous de démarrer ce petit déjeuner du marketing mobile organisé par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Sublime et Mozu. Et on va enchaîner avec un autre cas client et d'autres témoignages, le thème de cette seconde intervention, comment réenchanter la publicité sur mobile et créer des contenus M-Content efficaces. Et on va démarrer avec un mot d'introduction, je crois, de Nicolas Giraud. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci pour l'accueil. Directeur commercial de Mozu. Exactement. Partenaire de longue date de la Mobile Marketing Association. Oui, merci, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Mozu, c'est la nouvelle génération des spécialistes de la pub et du brand content sur mobile. Depuis 2010, Mozu accompagne les plus grands annonceurs mondiaux et leurs agences dans la conception, la production et la diffusion de contenus mobiles innovants, mais surtout respectueux et performants et encore une fois adaptés aux nouveaux modes de vie et de consommation. On est systématiquement plébiscités pour la qualité, l'originalité et l'impact de nos créations. On a d'ailleurs reçu dernièrement le prix Or au Mobile Creativity Awards. Avec la campagne Opel, c'est ça dont on parle. Avec la campagne Opel, exactement, dont Martin a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, notre mission, elle est assez claire et elle est surtout plutôt ambitieuse. C'est de réenchanter la publicité digitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on utilise la créativité pour générer de l'engagement pour les marques et surtout pour créer des contenus M-Content efficaces. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va pouvoir parler ce matin brièvement en compagnie de Clémentine de chez V-Bet et de Guillaume de chez Capcar, que je vais laisser se présenter éventuellement. Et on aura aussi une petite présentation de Benjamin Berger qui est aussi avec nous. On va demander à tout le monde d'allumer sa caméra et son micro. On va commencer par une présentation de Clémentine. Bonjour Clémentine. Régionnaire, marketing et communication manager de V-Bet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Du coup, pour faire un petit récap sur V-Bet, donc V-Bet, c'est un opérateur de paris sportifs en ligne qui est agrégé par l'Autorité nationale des Jeux depuis 2017 et qui est sur le marché français depuis maintenant deux ans exactement, dans une semaine, donc depuis 2019. Voilà. Très bien. Et on va aussi présenter Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Moi, je suis responsable du marketing et de la communication chez Capcar. Donc Capcar, qui sait ? On est encore peu connus, même si la boîte a déjà cinq ans. Ça va changer après cette table ronde. Oui, j'espère. Donc, c'est un tiers de confiance dans la vente de voitures entre particuliers. Plus concrètement, c'est aujourd'hui, si vous souhaitez vendre votre voiture, vous avez deux options. Soit faire appel au marché du particulier, aller sur un site comme Le Bon Coin, mettre votre annonce et prendre le risque associé à la vente d'un véhicule ou faire appel à un repreneur qui va vous reprendre votre voiture, mais potentiellement à prix cassé, parce que derrière, ils ont des frais de remise en état, etc. Capcar, c'est la solution qui se glisse un petit peu entre les deux où nous, en fait, on se charge de la commercialisation du véhicule pour le compte d'un vendeur particulier, ce qui lui permet d'accéder au marché des particuliers au niveau vente et d'obtenir un meilleur prix de vente que s'il passait par un repreneur. Et au passage, on sécurise aussi toutes les étapes du parcours. C'est-à-dire que c'est un service clé en main. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui fait l'annonce premium de votre véhicule. Ce sera multidiffusé sur une dizaine de plateformes et on s'occupe de la vente dans les meilleurs délais. Côté acheteur, on garantit le véhicule six mois et puis il y a toute une multitude de services autour de ça. Dans l'offre, il y a du satisfait au remboursé ou la personne qui achète a la possibilité de retourner le véhicule, bien que ce soit un véhicule de particulier. Donc voilà, c'est vraiment… On sécurise la… C'est un secteur de confiance sur le marché de l'automobile. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, on va parler d'automobile, on va parler aussi de mobile avec notre quatrième intervenant, Benjamin Berger. Bonjour. Enchanté, belle transition. J'ai travaillé le sujet. Directeur conseil et brand content parce que oui, le contenu, c'est important. Oui, évidemment, le contenu est clé et on le dit sur l'introduction avec le M-Content. On partage, nous, depuis 20 ans, ce que dit Bill Gates quand il dit que le contenu est roi et que le web aujourd'hui ne vit qu'avec du contenu. Et donc, de la même manière qu'on dit que la créativité génère de l'engagement, on dit que le contenu est roi, R-O-I quand on l'écrit, et génère aussi de retour sur… Ah oui, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots, évidemment. Mais voilà, effectivement, on travaille énormément sur ces sujets-là. La créativité est liée ensuite au contenu qu'on va mettre derrière et c'est central aujourd'hui. On peut redonner les chiffres d'ailleurs au zoo ? Les chiffres qu'il y a à l'écran, là ? Oui, effectivement, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que c'est la créativité qui génère de l'engagement. Les chiffres, ils sont à l'écran. C'est fois trois d'engagement, fois cinq de mémorisation et fois neuf de notoriété. Quand on sait qu'il y a 80%, dans notre métier, 87% d'investissements publicitaires qui sont automatisés, on trouve qu'on oublie l'essence de la pub et que la qualité du message et son impact sur la cible. Donc, on se dit qu'au lieu de se concentrer sur le ciblage des volumes de dix pour la viabilité, les marques gagnent à suivre d'autres indicateurs comme l'attention portée, les émotions générées, la mémoralisation, l'engagement, le temps passé, tout ce qui rend un investissement publicitaire utile à terme. Donc, c'est un petit peu ça les chiffres qu'on met à l'écran, entre autres. Très bien. Alors, avant de découvrir un peu les campagnes mobiles que vous avez réalisées pour VBET et Capcar, on va peut-être parler des piliers de la créativité mobile selon Mozoo avec une stratégie qui repose sur le contenu mobile M-Content. Oui, on parle de M-Content, comme je le disais, et on a créé une petite grille d'analyse. C'est un moyen moyen technique avec cette M qui nous permet de valider qu'on est dans une stratégie de contenu qui est pensée mobile first. Tous les intervenants, depuis le début, on est tous convaincus, je pense, du fait qu'il faut penser mobile et que la verticalité des contenus, aujourd'hui, c'est une contrainte narrative qu'il faut prendre en compte dès le départ si on veut être pertinent, être impactant et du coup, être efficace à la fin. Donc, effectivement, on a créé cette grille d'analyse avec cette M qui est une espèce de checklist pour valider qu'on est dans les bons clous. Donc, le premier, et je vais faire réagir aussi peut-être les intervenants qui sont avec moi, mais le premier des M, évidemment, c'est le plus évident, c'est le mobile, c'est comment ce nouveau mode de narration, comme je le disais, ce contenu vertical, impacte nos stratégies de contenu. L'exemple qui est le plus parlant, c'est la story qui est à la base un format pure player, vertical, qui vient des réseaux sociaux, comment les marques s'en sont emparées. Aujourd'hui, il y a un tiers des stories sur Insta qui sont préemptées par les marques et comment c'est devenu un format standard du web. Donc, comment est-ce qu'on pense à un format vertical ? Et je pense que Clémentine et Guillaume… Clémentine, elle a sa webcam verticale. Donc, elle est déjà à fond dans le vertical content. Mais c'est marrant dans les visages, on voit bien qu'il n'y a encore pas longtemps, même dans les visages personnels, on disait tous, il faut filmer en paysage et maintenant, de plus en plus, on a pris le réflexe de suivre en vertical. Donc, c'est un changement de paradigme de fond. Clémentine, c'est évident pour votre marque qu'il fallait être mobile first ? Alors, pour Vivette, oui, c'est évident parce qu'en fait, la majorité de nos clients, de nos joueurs, on est à plus de 70% de personnes qui utilisent le mobile et qui utilisent aussi les applications. Donc, le mobile, pour nous, ça a une très, très grande place. Tout notre trafic, il est majoritairement mobile. Et comme le disait Benjamin, aussi tout ce qui est Instagram, mais il y a aussi la partie réseaux sociaux, aussi Snapchat. On voit aussi que Twitter vient de développer les stories en format vertical. Pour nous, c'est vraiment la part la plus importante. C'est votre nouveau terrain de jeu. C'est évidemment là qu'il faut donner la priorité. Guillaume également, même question ? Tout à fait. Nous, de notre côté, pour vous donner un peu de chiffre, sur le mois de mai, on est à 75% du trafic qui est sur mobile. Mobile plus cette tablette, c'est 78%. Et en fait, pour remettre un petit peu de contexte, nous, on a fait appel à Mozou pour aussi adapter notre format télé. On a pris pour la première fois la parole à la télévision et quel device est utilisé quand on est devant la télévision, c'est le mobile. Donc, ça coule aussi de sens et de toute façon, historiquement, on est présent sur le mobile depuis toujours pour catcher un maximum d'utilisateurs et notre cible se trouve aujourd'hui sur le mobile. Donc, pour Benjamin, c'était une évidence, évidemment, ce premier point pour nos clients, mais ce n'est pas une évidence pour toutes les marques encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le second point, il en découle, c'est la fragmentation des contenus et des modes de narration. Donc, on est sur des formats qui sont micros, donc sur des snacks content qui sont très courts. On a parlé précédemment aussi du temps d'attention qui a en baissé, gagner vite en impact. Donc, c'est comment on raconte des histoires, comment on séduit les mobinotes, les internautes, je ne sais pas si ça se dit encore mobinotes, mais comment on les séduit avec un discours qui est catchy, mais sans forcément le travers de salles, le but, ce n'est pas de faire du trash content et d'aller chercher du clic. C'est être respectueux, c'est de raconter une histoire qui est cohérente, une manière découpée, de manière courte avec des contrats de narratifs. Twitter, c'est un bon exemple. Ils nous ont appris à raconter des histoires avec 160 000 caractères au début. Donc, c'est une nouvelle façon aussi de penser cette rate de contenu avec des contenus courts, des phrases aussi plus courtes. Quand on dit court, on parle de combien de secondes concrètement ? Ça va de 15 secondes. Après, on est sur un format de 15 secondes, généralement sur les réseaux sociaux. Après, avec les reels, on peut augmenter un petit peu, mais on a un exercice narratif qui est divisé par rapport à un spot TV classique de 30 secondes. On va diviser par deux quasiment le schéma de storytelling. Donc, c'est sûr que c'est assez différent. Et quand on prend les temps d'attention, on sait qu'on est passé de 9 secondes à 6 secondes en moyenne. Donc, on va essayer même, comme on le disait tout à l'heure précédemment, d'être très vite incisif sans forcément, et c'est là où la nuance est importante, sans forcément être agressif. Parce que comme on disait, quand on scroll les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on scroll plus de 50 mètres de contenu par jour. le but du jeu, c'est qu'on s'intègre dans les afflits. Arrêtez le pouce, comme disait Martin tout à l'heure. Exactement. Je trouve que c'est une bonne métaphore. On va demander à Clémentine et Guillaume ce qu'ils en font. Clémentine, on peut être créatif en 15 secondes ? On peut être créatif en 15 secondes, je suis tout à fait d'accord. Et c'est surtout très recommandé. Je partage tout à fait la vie de Benjamin et ce qui vient d'expliquer. Nous, on voit très bien, par exemple, tout ce qui est vidéo en format vertical, donc en format story, ou même en format plus traditionnel, sur notamment les réseaux sociaux, en fait, le temps d'attention de nos joueurs est vraiment très réduit. Donc, nous, on est entre 10 et 20 secondes et c'est assez recommandé quand même de partir sur des contenus de 15 secondes et d'avoir la majorité de l'information dans ces 15 secondes, en fait. D'accord. Et donc, vous allez tout de suite à l'essentiel, vous ne perdez pas de temps sur les premières secondes ? Dans le Béthi, on va tout de suite à l'essentiel. Il n'y a pas vraiment besoin de faire des grands détours et les joueurs, ils cherchent ça aussi. Donc, c'est vrai que nous, dans les 15 secondes, on va directement leur dire qu'est-ce qu'ils vont bénéficier en s'inscrivant chez Libes. Guillaume, même sujet, faire passer le message très rapidement. Exactement, même constat. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est que les formats vraiment statiques ont une performance moindre par rapport au contenu, déjà, au contenu animé. On va en parler juste après du motion. On va en parler juste après, mais c'est important, oui, que dans un monde où le snacking de contenu est de plus en plus important, on puisse attraper, catcher l'utilisateur rapidement en attirant son attention. Là, ça va être important aussi d'avoir un message qui est bien adapté à la cible pour que la cible puisse se projeter finalement dans, on rentre dans l'émotionnel là pour le coup, mais puisse se projeter dans ce qu'il va voir et attirer son attention rapidement. Donc, avoir la promesse qui apparaît assez rapidement dans le contenu, c'est important. C'est important, en tout cas, c'est sur ces contenus-là qu'on a la meilleure performance plutôt que les contenus où on va détailler l'ensemble de l'offre. Benjamin, le point 3, motion. Il m'a fait la transition, Guillaume, il m'a fait la transition effectivement sur, pareil, encore une fois, c'est une évidence, encore une fois, ces points-là, ils sont assez évidents mais c'est bien de les remettre en ligne. Les contenus statiques qui sont trois fois moins partagés sur les réseaux que les contenus dynamiques, c'est de plus en plus simple. Une des raisons pour lesquelles le motion s'est démocratisé aussi, c'est que c'est de plus en plus simple de créer des contenus dynamiques. On a de plus en plus d'outils, nos smartphones nous permettent de créer des contenus. Donc, il y a une démocratisation des contenus motion et donc les mobiles aussi, ils attendent des marques qu'elles prennent la parole sur ce type de contenus qui sont beaucoup plus simples à consommer où l'œil est beaucoup plus attiré. Donc, on va privilégier effectivement sur un feed ou même sur un feed Insta d'avoir une bonne variété entre des contenus statiques, il ne faut pas tous les tuer, mais des contenus motion qui font avec derrière, soit c'est du 100% motion, on va récupérer des assets, on va mettre en mouvement, soit effectivement faire un shooting mais c'est important de dynamiser pour donner du mouvement et pour s'intégrer aussi pour s'intégrer de manière fluide quand le feed démarque. Clémentine, Guillaume, un rebond rapide sur cette approche multi-format, multimédia ? Non, c'est comme l'histoire, on est dans la possibilité. Tout à fait ok sur ça aussi. L'avantage du motion aussi, c'est que ça permet d'en dire un peu plus que ce qu'on constate sur du format plus statique, c'est-à-dire qu'on a moyen vraiment de… le motion permet de caler beaucoup plus de messages, même si on a un message unique, mais ça permet d'être plus explicite et aujourd'hui, on le voit, c'est une tendance de manière générale sur Google, quand on va sur Google, on regarde finalement le résumé de ce qui s'affiche, on ne regarde pas forcément, on ne clique pas forcément sur le lien et le fait d'expliciter, d'avoir un endroit pour expliciter finalement ce qu'on fait vraiment, ça amène de la performance derrière et ça crée l'émotion aussi. Il y avait un chercheur américain qui avait sorti une stat un peu bidon, mais que dès qu'une vidéo valait plus d'un million de mots, il était parti en fait du postulat que si une image vaut mille mots, alors une vidéo de 30 secondes vaut un tel, et donc ça veut dire… c'est un peu grossier, mais en tout cas effectivement on peut raconter plus de choses pour aller dans le sens que dit Guillaume avec une vidéo qu'avec une simple image. Très bien, je vous propose d'avancer sur deux points, donc immédiate et immersive. Oui, on va le faire vite. L'immédiateté, c'est le rapport effectivement à l'actualité et on est effectivement dans un moment où le time to market est important et où on attend des marques qu'elles réagissent par rapport à l'environnement immédiat. Donc le live stream, c'est évidemment la traduction la plus évidente de ce qu'on peut faire, mais c'est pas évident même si Twitch est en train d'exploser et donne une dynamique sur ce sujet-là. Mais en tout cas, effectivement, on attend des marques qu'elles soient assez réactives par rapport à leur environnement direct et effectivement, ça pose la question qu'en termes de production de contenu, il ne faut pas prévoir un shooting trois mois à l'avance pour le diffuser cinq mois à l'avance, mais il faut être capable de réagir assez rapidement. C'est le premier point rapide sur l'immédiateté ou en tout cas le rapport à l'actualité qui a s'échangé sur les réseaux sociaux et la réactivité des marques, on va dire. Et le cinquième point avec de l'interactivité avec de la technologie, on parlait de 3D tout à l'heure ou de réalité augmentée. Donc, c'est deux points effectivement qui sont intéressants ici qui sont le rapport à l'actualité et à la réactivité des marques et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait vivre des expériences autour du contenu. Clémentine, Guillaume, un rebond sur ces deux points ? Non, comme on disait, tout ce qui est live stream, etc., nous, on est en train de se lancer aussi sur Twitch. On a vraiment compris, on essaie vraiment de développer ce côté live de nos plateformes également sur Twitter avec des petits convieux, avec des journalistes. On essaye de faire des débriefs de match directement après le match et être vraiment en fait dans l'instant de tout ce qui se passe par rapport aux événements sportifs. C'est un milieu où on a besoin d'être assez réactifs aussi et c'est vrai que le live, ça nous permet vraiment de porter l'attention des joueurs. C'est très lié au contenu sur lequel les joueurs parient quand il y a une proximité. C'est ça. Quand on met le marché de l'automobile, c'est plus compliqué de jouer là-dessus ? C'est plus compliqué. Donc, en plus, aujourd'hui, dans une situation où nous, en tant que startup, on n'a pas non plus des ressources infinies. On doit concentrer nos efforts. Donc, immédiate, immersive, je pense que c'est des sujets qu'on attaquera en 2022. Mais pour le moment, on est plutôt focus sur le reste par souci de… L'hierarchisation des priorités. Benjamin, les deux derniers points. Oui, rapidement, qui sont peut-être les plus importants. Le point 6, c'est le côté fait main, c'est le côté authenticité qui est en ce moment drivé par TikTok qui nous a bien expliqué qu'il ne faut plus faire de pub pour faire de TikTok et ce traité même de narration où on est face cam où les marques descendent de leur pédestal, elles sont de plus en plus proches, on enlève les filtres et donc il y a vraiment un traité. Et encore une fois, l'équilibre n'est pas évident à trouver parce que l'idée, ce n'est pas de faire un truc cracra avec son téléphone, mais c'est de donner un sentiment d'authenticité. Mais c'est vrai que ça pourrait être simple que la dérive, contenu qui est trop produit, qui est trop qualitatif, ça peut être contre-productif. Exactement. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est le cas. On voit de plus en plus de marques même de luxe, de mode assez high level qui vont en tout cas dans le traité, même dans la façon de filmer, faire des gros plans dans le choix des acteurs. On va aller sur des acteurs et de l'acting beaucoup plus mainstream. On va donner des webcams à des stars d'Hollywood pour qu'elles se filment elles-mêmes, je crois. Exactement. Le cas d'Evalon Gloria pendant le confinement qui s'est filmé pour L'Oréal qui est un bon exemple. Mais il y a vraiment cette approche où on veut des marques qu'elles soient transparentes, qu'elles soient authentiques et qu'elles arrêtent de se cacher derrière des artifices de prod, de la post-prod et ainsi de suite. Donc, il y a cet élément-là effectivement qui est assez fort et qui rebondit d'ailleurs sur le dernier point qui est le point émotionnel. Et effectivement, pour s'intégrer de manière assez fluide dans un feed et ne pas se faire trop swiper, il faut essayer de jouer sur ces éléments affectifs qui font le succès de ces réseaux sociaux. Clémentine, cette transparence, cette proximité, ça crée de l'émotion, ça crée de l'engagement ? Alors, nous, il y a plutôt deux axes dans notre côté. Donc, du coup, il y a vraiment le côté très développé et très, on va dire, avoir quelque chose de très travaillé, notamment avec des spots sur la TV, mais des spots traditionnels de pub où on va vraiment avoir un film qui est vraiment travaillé. Et on a aussi le côté du coup, beaucoup plus naturel avec notamment nos ambassadeurs. On travaille avec deux ambassadeurs de journalistes, donc avec Didier Roustan et Thibaut Vizirian. On aborde vraiment plus le côté un peu, c'est quand même de la vidéo qui va être travaillée, mais on est vraiment sur le côté un peu plus naturel et beaucoup plus émotionnel que de la pub traditionnelle. Donc, en fait, on va mixer un peu les deux pour avoir exactement ce que nos clients recherchent. Une bonne pub, ce n'est plus de la pub. C'est ça. Guillaume ? Du conseil, effectivement. Le MyBuyN, pour le coup, pareil, c'est des choses vers lesquelles on tend à aller et notamment, nous, on voit des centaines de voitures passer, donc ce serait assez facile de créer du contenu. Maintenant, ça s'organise et c'est quelque chose vers quoi on va aller. Il y a de l'émotion dans l'automobile, une belle voiture, ça crée de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion. En fait, pour tout vous dire, nous, on a fait une étude pour avoir plus de certitude sur notre offre aussi et on a décelé un petit peu, enfin, on a essayé de déceler à quoi sont sensibles finalement nos cibles, quels sont aussi les arguments de notre offre qui sont les plus attendus. Donc, on se sert d'une part de tout cet enseignement. Il y a des éléments essentiels, c'est comme la rapidité, la sécurité, c'est des choses qui ressortent dans l'automobile. On est sur un marché aussi anxiogène, donc c'est important d'apporter de la confiance, du zen et on le verra après si, je ne sais pas si la pub... Voilà, transition, une fois de plus, transition réussie. Et en plus de ça, il faut qu'on arrive à mettre en scène, l'idée c'était de mettre en scène aussi notre cœur d'une personne qui représente notre cœur de cible et qui parle en même temps à tous étant donné qu'à la base, ce spot est prévu pour une diffusion télévisée mais a été adapté sur mobile. En diffusion sur cible, c'était important pour nous qu'on puisse en voyant cette image, d'une part, susciter l'intérêt en se disant qu'est-ce qu'il fait lui en étant installé comme ça et en plus de ça, après, que chacun puisse se projeter à ok, je vends de la voiture. C'est vrai que vendre une voiture, c'est un peu anxiogène, on se pose pas mal de questions, qui va venir visiter le véhicule, etc. En fait, là, la personne est zen, vient de vendre son véhicule, donc on a vraiment mis en scène finalement le résultat du passage chez Capcar pour apporter pour apporter de la confiance et après, c'est suivi d'un packshot avec forcément tout ce qui s'ensuit pour générer de l'attractivité sur notre site parce que l'enjeu, c'est quand même un enjeu, c'est à la fois un enjeu de marque pour l'aspect télé mais sur les diffusions réseaux sociaux, c'est vraiment un enjeu de performance où on doit drainer des personnes sur notre site pour générer des leads, des leads qualifiés qui sont ensuite scorés et traités et voilà. Bien sûr. Benjamin, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette campagne orchestrée ? On peut dire qu'elle est en cours quand on a essayé de s'adapter à la contrainte narrative du mobile, qu'elle est chouette, qu'elle y a effectivement ce personnage et cet élément émotionnel, cette zénitude avec ce trait d'humour qui est propre pour les réseaux sociaux et qu'on essaie de faire un truc qui est assez impactant avec des zooms visages, des éléments marketing, de trouver un bon équilibre entre comment est-ce qu'on garde l'impact et la pertinence des messages sur le mobile. Moi, j'ajouterais simplement le fait qu'avoir un studio intégré nous permet d'avoir une grande agilité qui répond parfois à des besoins hyper importants pour les petites structures ou en tout cas les entreprises d'une plus petite taille que celle du CAC 40. Agilité qui nous permet d'aller vite, mais bien. Vite dans le sens où on est capable de créer des formats en 1, 2, 3 jours et bien dans le sens où on essaye de respecter les 7M qu'on vient d'expliciter. Je confirme parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a obtenu le spot au final, je crois, un jeudi et j'ai eu les formats le lundi. On s'était mis d'accord avant avec quelques rushs sur un storyboard mais on avait un besoin de rapidité parce que la campagne télé commençait aussi dans la foulée et qu'on voulait couvrir l'événement en même temps pour appuyer le message. Chez Mozou, on travaille le samedi et le dimanche si je comprends bien. La réactivité est très importante. Très bien. On va regarder la deuxième campagne aussi qui a été réalisée par Mozou pour VBET. Je ne sais pas, Clémentine, peut-être un mot sur cette campagne ? Oui. En fait, on a deux campagnes. On a une campagne qui n'est pas encore live et une campagne qui a été live il y a 50 ans. Juste pour la petite histoire, on a commencé avec Mozou il y a maintenant presque, si je ne me tromps pas, ça va faire presque un an. On a aussi une grosse campagne l'année dernière qui était notre première grosse campagne avec Mozou qui était pour notre campagne de pub qu'on a fait l'année dernière sur la recruse de la nouvelle saison. Donc, la première banner, en fait, c'est une banner très promotionnelle pour nous. C'est pour les fêtes de fin d'année. On fait un calendrier de l'avent, betting. Donc, en fait, c'est un concept qui est assez connu en France dans ce milieu-là. C'est un jour égalé de promotion. Et donc, tous les jours, on invite les joueurs à découvrir la promotion du jour. Donc, c'est une campagne qui a plutôt bien marché de l'autre côté et qui a apporté des assez bons résultats, on va dire. Et après, sur la deuxième partie, du coup, on est sur la campagne de l'Euro qui commence demain actuellement. Et on est sur une campagne, en fait, ça, c'est un asset de la campagne. Il y aura, il y aura, en fait, un deuxième asset qui est une offre de bienvenue qui est augmentée. Et du coup, voilà, on est sur un asset où on a un peu changé parce qu'on intègre, on est en train d'intégrer, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle un fit API qui est un fit des codes qui sera intégré directement dans les banners. Donc, voilà, il y a un petit côté technique en plus. Et puis, voilà, il se rejoint tout à fait le fait de la rapidité aussi. C'est des assets qui ont été développés je crois tous en deux jours, une journée et demie. Et c'est vraiment très, très rapide et c'est super agréable du coup parce qu'on a la possibilité d'aller live très, très rapidement. Il va falloir ajouter cette création dans les sept règles du même content parce qu'apparemment, en 48 heures, on peut avoir une campagne. Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la méthode de production qu'on a d'ailleurs chez Moodoo qui est en mode sprint. Et effectivement, comme on le dit que l'immédiateté est importante, la réactivité est importante, il faut que nous, on a vu un des exemples de campagne pour 4K et VBET mais Moodoo accompagne beaucoup de marques. On a un wall créatif, c'est ça ? Tout à fait. Alors là, d'ailleurs, ce n'est pas pour être en soi, ce n'est pas que des marques qu'on accompagne. On a créé un outil qui s'appelle Mood qui est une plateforme d'inspiration sur le meilleur de la créativité sur les réseaux sociaux. C'est un teaser parce qu'on va la lancer la semaine prochaine et on vous montre un petit preview parce qu'effectivement, dans cette phase de création, la partie inspiration elle est capitale donc il faut être capable de gagner du temps et de vite comprendre ce qu'ils font les tendances du marché aujourd'hui. Donc on a créé une plateforme qu'on voit ici qui s'appelle Moodoo. Il y a 4500 contenus de marques principalement du snack content qui vient des réseaux sociaux. Une partie évidemment qu'on a faite, une partie qu'on n'a pas faite mais c'est le meilleur de la créativité des réseaux sociaux qui est présent sur Moodoo et qu'on met à disposition des marques pour les aider à faire des briefs de qualité et à bien inspirer. Très bien. Alors on est un petit peu en part, je suis désolée mais on va donner à tous les quatre un mot de conclusion. Clémentine, donc aujourd'hui on peut considérer qu'on peut concilier créativité et performance ? Alors oui, tout à fait. Après, il y a toujours le côté pure performance et le côté brand slash performance mais en tout cas la créativité a complètement sa place dans le côté performance et acquisition et je dirais même que c'est une obligation dans le sens où si on reprend un peu les 7 M qu'on a passés, que ce soit sur le côté animation qui permet d'attirer l'œil sur une offre par exemple pour nous et qui va permettre d'attirer l'œil du joueur sur un montant qu'on va lui offrir pour son inscription ou sur un élément du design qu'on veut mettre en avant. Donc je dirais que la créativité a complètement sa place dans la performance et pour moi c'est même une obligation. Guillaume également et puis on invite tout le monde à télécharger l'application VBET pour parier sur les prochains événements sportifs. Je pense qu'avec l'Euro vous allez avoir une fin juin assez chargée. Guillaume ? Moi, l'avis est partagé. Je pense que la créativité amène aussi de la différenciation par rapport à la concurrence. Donc il faut être créatif. Il faut se différencier. Il faut quand même garder en tête la cible qu'on a notre cible pour ne pas s'en écarter. Mais oui, c'est complètement vecteur ce n'est pas incompatible et effectivement il y aura toujours des formats qui seront un peu plus directs dédiés à la performance et des formats qui seront un peu plus dans l'émotionnel mais néanmoins les deux sont complètement compatibles. Benjamin, un mot de conclusion ? Nicolas, un mot de conclusion ? Notre rôle c'est justement d'aider les marques à optimiser leur budget média et publicitaire en investissant dans la créativité. C'est prouver que les campagnes créatives sont plus efficaces, génèrent plus d'engagement, plus de temps passé, plus de mémorisation, de notoriété et même de visite en magasin. C'est bien plus que de la publicité tout ça, non ? Presque, oui. Et du coup, l'investissement créatif est lui-même un investissement à fort ROI ou roi, ça dépend comment on le voit. On est vraiment ravis de faire des passements de jambes sur ce nouveau terrain de jeu en tout cas. Et puis Benjamin l'évoquait, cette accélération qui permet ce cercle vertueux, ces méthodes sprint comme disent les informaticiens, ça permet vraiment d'optimiser quasiment en temps réel ces campagnes. Tout à fait. Tout à fait, oui. Pour le mot de la fin, effectivement, c'est qu'il faut opérer des strates de contenu que c'est mobile first. On est, je pense, tous convaincus là-dessus. Et il faut le faire de manière agile en amélioration continue pour gagner en performance. Très bien. Merci en tout cas à tous les quatre pour passer au voyage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501